Salam alaikum, alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module mécanique des fluides série numéro 3 alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 7, le dernier exercice de cette série alors pour l'exercice 7 on vous dit un long cylindre plein de rayons 0,8 mètres est articulé autour d'un point A pour l'utiliser comme une porte automatique, on vous dit voir figure D, voilà vous avez un cylindre de rayons 0,8 mètres, voilà qui sert, voilà, comme une porte automatique quand le niveau d'eau atteint 5 mètres, la porte s'ouvre en tournant autour du point A voilà, alors lorsque l'eau ici atteint la hauteur de 5 mètres ce cylindre va tourner autour du point A pour laisser passer l'eau alors la première question c'est de calculer la force hydrostatique agissant sur le cylindre et sa direction d'action lorsque la porte s'ouvre la deuxième question calculer le poids du cylindre par unité de longueur on va aller vers là voilà je reprends ici le l'énoncé de l'exercice 7 vous avez ici le cylindre, vous avez ici l'eau qui va atteindre 5 mètres pour que, avant que le cylindre se s'ouvre, c'est-à-dire cette porte s'ouvre, alors lorsque la hauteur d'eau atteint 5 mètres la porte cylindrique s'ouvre voilà alors en ce moment précis, c'est-à-dire lorsque l'eau atteint une hauteur de 5 mètres l'eau applique une force hydrostatique FR sur le cylindre qui le fait tourner et l'eau coulera voilà alors pour, dans ce cas, du problème d'une surface qui n'est pas plane voilà, on a ici un fluide qui va appliquer une force hydrostatique sur la surface courbée du cylindre alors on utilise une méthode qui consiste à isoler l'élément d'eau coincé entre la surface du cylindre le sol et le niveau d'eau vertical, passant par le point A voilà, vous avez, voilà, on va isoler cette partie d'eau voilà, et on va voir quelles sont les forces qui s'appliquent sur cette partie d'eau par son environnement alors l'environnement de cette partie d'eau, et bien vous pouvez le voir, il y a le cylindre de ce côté-là il y a le sol et il y a l'eau de ce côté-là, voilà alors on isole l'élément d'eau coincé entre la surface du cylindre le sol et le niveau d'eau vertical, passant par le point A voilà, on isole cette partie d'eau et on va voir quelles sont les forces appliquées sur cette partie d'eau alors vous voyez ici, je donne les forces qui s'appliquent sur cet élément bien sûr, cet élément d'eau a un centre de masse, G c'est le point d'application de son poids alors bien sûr, on a pris un système d'axe où l'origine est le centre du cylindre l'axe suivant X, c'est l'axe horizontal et l'axe OY, c'est l'axe vertical vers le bas on pouvait choisir n'importe quel système d'axe voilà, mais c'est notre choix là vous voyez que P est suivant Y vous avez une force hydrostatique appliquée par la partie de l'eau à gauche de l'élément vous avez une force appliquée par le cylindre sur l'élément d'eau et vous avez une force hydrostatique appliquée par le sol sur l'eau comme réaction de la force appliquée par l'eau c'est-à-dire la force hydrostatique appliquée par l'eau sur le sol voilà alors on va énumérer bien sûr de manière plus claire les forces, les différentes forces appliquées sur l'élément d'eau on a bien sûr le poids de l'élément d'eau P égale à Rho la masse volumique de l'eau fois G fois le volume d'eau isolée bien sûr fois J puisque on a choisi OY dans ce sens là et bien le P est vers le bas passons verticule par le centre de masse G de l'élément d'eau et OV élément égale à voilà vous avez là le volume de cet élément bien sûr on suppose que la longueur du cylindre est unitaire c'est-à-dire M mètre voilà voilà on va supposer mais de manière générale l'élément le volume d'eau égale à voilà c'est le volume de ce parallépipède voilà considère aussi qu'il y a une profondeur de longueur M mètre mais vous avez ici un R voilà c'est le R fois R au carré sur 2 alors vous avez R au carré fois L c'est le il n'y a pas le 2 il y a juste R fois R fois L c'est le volume du parallépipède d'où on va retroncher le volume d'un quart de cylindre d'un quart de cylindre bien c'est P R au carré sur 4 fois L et bien tout calcul fait on trouve que le volume d'élément d'eau voilà égale à 0,14 mètre cube en considérant bien sûr la longueur du cylindre égale à 1,1 mètre bien sûr alors P égale à la masse volumique de l'eau c'est 10 puissance 3 G fois 0,14 et bien on aura 1,35 10 puissance 3 N c'est le poids de l'élément d'eau isolée maintenant la réaction du cylindre sur l'élément d'eau voilà parce qu'il y a un cylindre ici et bien si on n'avait pas le cylindre alors l'eau serait voilà se diffuser partout dans l'espace c'est pour ça qu'il y aura une force appliquée par le cylindre et qui fait c'est-à-dire confiner l'eau dans cette région-là et bien il y a une force voilà qu'on appelle F C sur E c'est-à-dire c'est la force appliquée par le cylindre sur l'élément d'eau bien sûr cette force voilà sur l'élément d'eau et bien puisqu'on a une force un système d'axe à deux dimensions et bien il y a on va appeler la force qui est suivant X c'est une force horizontale et la force la composante de F C sur E suivant Y on l'appelle la force la composante verticale F V voilà on a F H plus F V ou encore on peut l'écrire sous cette forme F H fois I plus F V fois J sur les composantes horizontales et verticales de F alors puisque tout élément de surface des S de cylindre en contact avec l'eau à la normale passant par le cylindre du centre du cylindre la ligne d'action de la force totale passera forcément par le centre du cylindre voilà c'est une remarque très importante c'est que en tout point ici sur le cylindre la surface c'est à dire le vecteur qui représente la surface infinitisimale voilà avec laquelle on va calculer la force et bien il passe c'est à dire cette normale sur la surface passe par le point O voilà on peut dire qu'elle est centrale alors cela nous permet de dire que la force si on fait la somme de tous ces éléments de force qui s'appliquent par le cylindre en tout point sur cet arc et bien on va voir que la résultante est centrale c'est à dire elle passe par l'origine O voilà l'origine O alors la force hydrostatique F2 voilà ce sont les forces FCE voilà c'est la réaction du cylindre sur l'élément d'eau voilà et c'est cette force qu'on doit trouver maintenant la troisième force c'est la force hydrostatique F2X appliquée par le reste de l'eau sur la surface verticale de l'élément d'eau voilà il y a une force puisqu'il y a de l'eau dans cette région là cette partie de l'eau va appliquer une force hydrostatique sur cet élément de fluide F2X bien sûr elle va appliquer cette force en un point voilà qui a une distance R sur 3 du bas de cet élément voilà c'est un résultat bien connu voilà c'est la force appliquée par le reste de l'eau sur l'élément voilà dans la direction moins X dans la direction opposée de OOX voilà FX bien sûr c'est Rho élément d'eau voilà fois G fois HGS voilà c'est un résultat important combien qu'on est où HG est la distance entre le centroid centre de masse de la surface verticale de l'eau l'élément d'eau et la surface libre située à une hauteur de H égale à 5 mètres du sol et bien HG voilà égale à H moins R sur 2 R sur 2 égale à 5 mètres moins 0,8 sur 4 égale à 4,6 mètres et est-ce la surface verticale de l'eau de l'élément d'eau alors l'élément d'eau c'est voilà cette surface là et bien c'est R fois L R fois L égale à 0,8 fois 1 égale à 0,8 mètres carré on obtient donc voilà F de X la composante bien sûr elle est suivante dans le sens opposé de O X mais son module égale à Rho élément d'eau GHG fois S et bien c'est 10 puissance 3 9,81 fois 4,6 fois 0,8 égale à 36,10 10 puissance 3 newton la force la force F et X est normale à la surface verticale et passons par le point centre de poussée R sur 3 à partir du sol voilà à partir du sol maintenant la réaction du sol sur la 4ème force c'est la réaction du sol sur l'élément d'eau alors la réaction du sol F sur l'élément d'eau qui selon le principe d'équilibre statique égale à la force hydrostatique la force appliquée par l'élément d'eau sur la surface voilà à l'équilibre appliquée par l'élément d'eau sur la surface correspondant sur le sol alors bien sûr ici la pression elle est la même en tout point de cette surface elle est égale à voilà elle est égale à Rho fois G fois H fois S puisque la hauteur ne change pas le long de cette surface elle est égale à H voilà et bien Rho c'est la masse volumique de l'eau G voilà on a H grand H c'est 5 mètres et S c'est 0,8 puisque c'est 0,8 le rayon du cylindre et 1 mètre c'est la longueur du cylindre alors tout calcul fait on obtient F de Y égale à 39,24 10 puissance 3 newton voilà alors la force F s'applique au milieu de la surface horizontale voilà parce que la surface la pression elle est la même en tout point de cette surface et bien la force s'applique au milieu de cette surface horizontale maintenant la projection des forces sur les axes voilà si on fait la projection de ces quatre forces bien sûr F, C, E a deux composantes et bien on aura F, H moins F de X égale à 0 suivant O X d'autre part suivant Y on a F, V positive plus moins F de Y négative plus P positif égale à égale à 0 puisque le système est à l'équilibre voilà alors F, H bien sûr la projection suivant X ça nous donne F de H égale à F de X ça donne bien sûr on vient de trouver F de X c'est 36,10 puissance 3 nous donne la projection des forces suivant l'axe O Y donne bien sûr F de V F V égale à F Y moins P bien sûr on a la valeur de F F Y qu'on vient de trouver P le poids voilà et on calcule on trouve voilà 37,89 10 puissance 3 N enfin la réaction du cylindre sur l'élément d'eau est égale à voilà la force appliquée par le cylindre sur l'élément d'eau c'est la racine carrée des deux des carrés de deux composantes F V au carré plus F H au carré et bien un calcul simple nous donne c'est qu'en 2,33 10 puissance 3 nous donne voilà bien sûr c'est là la même force hydrostatique appliquée à l'équilibre par l'élément d'eau sur le le cylindre voilà la force hydrostatique appliquée par le le cylindre par l'eau pardon par l'élément d'eau voilà sur le le cylindre l'égale à F C E voilà et bien F R égale à 52,33 10 puissance 3 newton alors la ligne d'action de la force hydrostatique on peut la trouver voilà puisque on a on a les valeurs de F de H on a la valeur de F V et bien on peut trouver la valeur de Theta c'est à dire long et l'angle voilà que fait par exemple F H avec la ligne d'action la ligne d'action de la force hydrostatique puisque F R elle est sur la même ligne d'action que F C E voilà puisque ce sont deux forces voilà et bien évidemment elles doivent être sur la même ligne alors F H Theta on peut avoir la valeur de Theta cet angle va nous dire c'est à dire va nous informer sur l'angle que fait la ligne d'action avec par exemple l'axe O O X voilà et bien on peut calculer tangent Theta égale à F V sur F H bien sûr et bien on a les valeurs de F V F H ça nous donne 1,049 et Theta égale à 46,4 degrés c'est à dire l'angle voilà l'angle que fait que fait la ligne d'action de F R avec l'axe O O X voilà maintenant à l'ouverture de la porte cylindrique le sol n'applique aucune réaction sur le cylindre au moment c'est à dire au moment de l'ouverture de la porte le sol n'applique puisque il se détache le cylindre se détache du sol et laisse couler l'eau voilà alors en ce moment le cylindre est soumis à deux forces son poids P et la force hydrostatique appliquée par l'élément d'O F R il faut faire attention le P c'est le poids du cylindre et non pas le poids de l'élément d'eau la somme des moments voilà vous avez ici au moment de détachement du cylindre du sol et bien le cylindre sera soumis à la force F de R voilà de l'élément d'eau en ce point bien sûr sur cette ligne d'action et son poids le poids du cylindre voilà ce sont là deux les seules les deux forces qui s'appliquent sur le le cylindre voilà alors la somme des moments de ces deux forces par rapport au point A est nulle voilà parce que ça la somme des forces est égale à zéro et la force des moments est égale à égale à zéro alors maintenant on va on va calculer les moments de ces forces bien sûr le poids vous voyez ici le A voilà vous avez le poids qui va selon l'axe OY et vous avez F de R qui va dans cette direction suivant la ligne d'action bien sûr avec θ égale à 46,4 et bien vous pouvez avoir P voilà dans cette direction le bras de levier c'est O A c'est R et c'est positif parce que c'est dans le sens ou plutôt c'est négatif voilà parce que ça va dans le sens horaire alors que P que P c'est dans le sens anti-horaire avec le bras de levier c'est cette distance là c'est cette distance là entre A entre A et la ligne d'action perpendiculairement voilà vous aurez voilà F R R sinus theta c'est positif parce que c'est dans le sens négatif anti-horaire avec un bras de levier qui est égal à R sinus theta voilà R sinus theta puisque voilà c'est là le le bras de levier et bien vous avez le sinus theta de R voilà puisque c'est c'est un angle droit ici 90 et c'est positif alors que pour P ça va dans le sens négatif et bien un seul horaire c'est le sens négatif par convention et on aura voilà FR fois R sinus theta moins PR égale à 0 mettons P voilà le R saute et on aura P égale à FR sinus theta bien sûr FR c'est la force hydrostatique appliquée par l'eau sur le le cylindre fois sinus bien sûr 46,4 l'angle qu'on vient de trouver voilà égal à voilà je remplace voilà sinus par la valeur sa valeur et on trouve que P c'est à dire le poids du cylindre égal à 36,87 fois 10 puissance 3 maintenant pour avoir la masse on peut diviser par G alors c'est là le poids d'un cylindre dans la longueur L égale à 1 mètre que l'on peut noter poids par unité de longueur du cylindre voilà c'est alors la masse on divise par 9,81 pour avoir la masse la masse par unité de longueur voilà la masse volumique du cylindre est donnée par M sur S S c'est là la surface du cylindre c'est M étoile voilà M étoile c'est la masse par unité de longueur puisque la longueur elle est prise égale à 1 mètre voilà Rho égale à la masse alors la masse par unité de longueur divisé par la surface parce que M étoile c'est une masse par unité de longueur mettons longueur fois S c'est volume et bien Rho égale à M étoile fois Pi R au carré voilà on vient d'avoir la valeur de M étoile voilà et Pi R au carré c'est la surface du cylindre qui égale à Pi fois 0,8 puissance 2 ce qui donne une masse volumique du cylindre égale à 1920,20 kg par mètre cube voilà merci